Avant que la vidéo démarre les amis, vous savez très bien qu'il y a des coffres cachés dans la vidéo. Plus il y aura de likes et plus la salle de coffre sera de plus en plus grande. Vu que vous avez bien liké la première vidéo, du coup j'ai décidé de rajouter un double coffre rempli de kit Hades. Plus il y aura de likes, plus il y aura de coffres. Regardez la taille de la salle, je veux qu'à la fin des épisodes, cette salle soit remplie de coffres cachés pour vous les amis. Dans le coffre, nous avons 60 stuff Hades, 2 clés Noël et un kit démoniaque. Bonne chance à tous. Ils sont à train de râler, ils sont à train de râler dans le chat d'aile, ils sont à train de râler dans le chat d'aile, dans le chat d'aile, dans le chat, dans le chat. Pourquoi t'as mis ça sérieux ? Ok, je crois que les gars j'ai été trop loin dans la présentation de vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 2 de présentation de Faction sur PVP Warcraft. Le gagnant du MVP s'affiche à l'écran, évidemment tu le remportes grâce à ton pseudo dans les commentaires de cette vidéo, bah de cette vidéo de la première vidéo. Si toi aussi tu veux tenter ta chance, n'hésite pas à commenter cette vidéo avec le nom de ta faction et ton pseudo sur Minecraft. Vous allez voir dans cette présentation une faction qui est très spéciale sur PVP Warcraft, donnez-moi votre avis, donnez-moi votre ressenti sur cette faction. Vous allez voir leur farm, ils ont deux méthodes pour gagner de l'argent sur notre serveur, qui est assez exceptionnel, que je ne connaissais pas. En tout cas, très bonne vidéo à vous, j'espère que vous allez kiffer. Ok, donc les amis, nous sommes dans la faction Service, aujourd'hui on va présenter, donc c'est la faction numéro 2 qui va être présentée sur le serveur PVP Warcraft. En tout cas, merci pour tous vos petits retours que j'ai eus sur la première vidéo, c'était super génial, vous avez tous kiffé, donc bah merci beaucoup, j'espère que celle-là vous fera aussi plaisir. J'ai tombé sur une faction qui est assez folle en fait, c'est un peu des tueurs à gage, c'est un peu le bordel dans leur faction quoi tu vois quoi, genre j'ai un peu du mal à comprendre comment ils font pour gagner leur argent, parce qu'ils ont deux méthodes en fait pour gagner de l'argent, en fait si vous préférez dans leur faction, en fait ils payent des gens pour aller ensuite les tuer, non pardon, les gens les payent en fait pour aller tuer des gens, donc c'est assez le bordel, bref ils m'ont un peu expliqué en vidéo, je vous laisse écouter. Tu vois, on est trois, ouais, on est comme un peu des mercenaires, en fait les joueurs de Warcraft nous payent pour tuer des gens, et nous on les tue du coup, et après on leur donne leurs items et tout, mais what the fuck, c'est quoi votre truc encore là, qu'est-ce que c'est encore ce délire, en gros c'est comme genre une aide, genre on l'aide pour bac, pour des events, on fait gagner des events aux gens, ah ouais ok, On tue des personnes, pour des gens, en fait vous êtes un peu des tueurs en série en fait, mais genre ça vous porte pas préjudice tout ça, genre vous avez pas des représailles un peu ? Non même pas hein ! Ah ouais ? Bah non ! Ils gagnent de l'argent aussi avec leur farm, ils se font 700 millions en une heure, je vais vous la présenter cette petite farm, donc là les amis en fait on est en bas de leur base, en fait avec des droppers, ici donc c'est tout simple en fait, c'est la neige, c'est l'hiver, il fait froid, tu vois quoi, donc on est tranquille, pépère, y'a rien de ouf, je pense que voilà, ici c'est nul, voilà c'est nul, c'est clairement nul, on va monter, Donc premier étage, tu vas au premier étage, voilà ça y est, là c'est le changement de température, c'est Dubaï, alors là t'arrives dans le désert, avec de la canne à sucre, des petites parasols, gros j'imagine tellement leur faction se poser ici après un putain de, après avoir tué quelqu'un par exemple, je sais pas, ils ont mis, ils ont été payés pour aller tuer quelqu'un, ils tuent le mec, ils viennent ici après tranquille, reposer dans le sable, avec leur petite transat, leur petite canne à sucre, on va au deuxième, alors, Pieds ok, mais ne pas casser la déco s'il vous plaît, ça prend du temps, ok, alors ça c'est vrai que c'est très important, il faut jamais casser les gars les bases quand vous faites des pillages, ok, mais essayez de pas casser les décos, en tout cas regardez comment c'est très beau, c'est très respectueux pour ma petite vidéo, parce qu'ils ont fait des petites décorations en fait dans leur petite chambre, donc ici on est vraiment dans le côté un peu Robin des bois, forêt, assez sympatoche, alors je sais pas c'est quoi, c'est du VIP ici, on va pas regarder dans les coffres, Parce que je suis pas très curieux à ce point là, ici il y a des spawners à vaches, c'est sympatoche, oh il y a une petite salle de coffre ici, attends je l'avais pas vu, là tu vois c'est bien black, et là franchement gros, je l'avais pas vu tu vois, hop, tranquille, peut-être qu'il y a des choses, Attends mais, il y a ça de tous les côtés, ah oui il y a ça de tous les côtés, je l'avais pas vu en fait, il y a des coffres cachés à chaque coin de sa petite chambre, c'est vraiment sympatoche, en tout cas c'est super grand, c'est vachement grand chez eux, Allez on monte encore à un autre étage, oh putain c'est sympatoche, ah ouais putain c'est vraiment beau aussi ici, là je sais pas c'est la chambre à qui, bah gros j'arrive à me perdre dans leur base gros, Énorme celle-là, attends, là si je vais là, là ici c'est quoi, ah ok en fait là c'est pour monter à l'étage, ok, tu montes à l'étage, ici tu as des coffres, Ah ici c'est des portes, mais c'est quoi ici, attends, mais what the fuck, attends mais, oh putain mais gros c'est grand, mais gros mais, J'ai l'impression d'être dans une map pvp swap tellement que c'est grand, ok donc en fait là tu sors ici, tu rentres là, ok je me perds gros c'est le bordel chez eux, putain gros je comprends rien, On revoit au prochain étage, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a là-haut, donc pour, avant de continuer un peu la visite là des chambres, C'est une faction qui ne recrute pas, ils ne recrutent pas pour l'instant, leur discord sera dans la description évidemment, Et donc bah bon voilà, c'est simple, si vous voulez être recruté, il faudra attendre que les recrutements soient ouverts, J'ai demandé s'ils participaient à des totems et KTH, c'est écouté leur réponse très très bizarre, dites-moi un peu dans les commentaires, Vous faites, vous faites les events totems et tout ? On les fait gagner aux gens, on les fait gagner aux gens, Quand on nous paye et donc on les fait gagner, Non mais attendez, expliquez-moi du coup, parce que si, alors attendez, vous faites pas les events totems KTH ? En fait on le fait pas pour notre faction, on le fait pour les autres factions. D'accord, donc en fait les gens ils vous payent en fait pour que vous allez faire le totem à leur place. C'est ça, on gagne le totem et on gagne le totem et on gagne le totem et on gagne le totem. Mais c'est incroyable ça ! Bah oui, c'est trop bien ! Non mais c'est vraiment, c'est incroyable vraiment putain ! Donc là ici c'est une autre chambre du coup, alors ici c'est vraiment Trico Koning aussi. Donc c'est une faction qui n'a pas d'AP, donc il n'y aura pas de visite d'AP non plus, Mais bon c'est pas très grave, c'est pas très gênant. Ah il n'y a pas de CD, bah non je suis bête, il n'y a pas de... Bah oui c'est pour mettre des CD. Attends mais vas-y, venez on se met un petit CD là, je sais pas non, on se met bien. Voilà, on se met bien. Bah attendez, on va faire un truc, on va mettre plein de CD, oh on va mettre plein de trucs, vas-y. On va faire un remix. Qu'est-ce que vous en pensez les amis ? Énorme ! Incroyable ! Incroyable le remix là que je suis en train de vous faire non ? Appelez-moi KevGueta ! Incroyable, j'ai jamais fait ça de ma vie. Attends mais... Gros je suis en train de foutre bordel avec les CD. Mais gros, ils sont à train de râler, ils sont à train de râler dans le chanelé, ils sont à train de râler dans le chanelé. Dans le chat, dans le chat, pourquoi t'as mis ça sérieux ? Ok, je crois que les gars j'ai été trop loin là dans la présentation de vidéo. Respirez la chaleur de vos yeux. Écoutez le battement de votre cube. Mais attends, c'est-à-dire que je les ai dans la main les CD ou c'est parce que j'entends vraiment la musique partout ? Donc là les habits c'est leur farm Iron Golem, donc avec ça ils se font 700 millions par heure, donc ça c'est vraiment incroyable. Attends on va baisser un peu le son gros parce que là je pense que j'ai foutu le bordel, je crois que j'ai fait bugger leur système là. Donc voilà, donc là c'est leur deuxième méthode pour gagner de l'argent comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Donc là c'est les Iron Golem, ils font 700 millions par heure, donc c'est vraiment incroyable aussi. Avec un système de hopper, je vais mettre en JM3 pour voir parce que... Où est-ce qu'ils arrivent les hoppers ? Ah putain d'accord ! Ah ouais, ok ! En fait, après tous les coffres ici sont remplis en fait. Regardez la taille de leur base. Regardez comment elle est grande. Elle est énorme, elle est incroyable leur base. Mais voilà, en tout cas les amis, j'espère que cette deuxième vidéo de présentation elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo pour gagner, pourquoi pas un MVP 15 jours sans notre serveur. N'hésitez pas à commenter le nom de votre faction. Très bonne journée, très bonne soirée, bye bye tout le monde, c'était Kev.